Bienvenue tout le monde à Chili Cheboulé, bien bien content de vous retrouver encore aujourd'hui dans quelques instants je vais vous présenter mon invité mais avant ça pour pas je me fasse chicaner par Marc-Antoine, faut que je vous rappelle que si vous tripez sur le show que vous êtes pas capable d'attendre à la sortie hebdomadaire à tous les jeudis vous pouvez vous abonner sur le Patreon c'est trois piastres par mois pour avoir l'audio et cinq piastres par mois pour avoir le vidéo c'est abordable c'est important sinon mais on est disponible sur toutes les plateformes de streaming bien content écoute on a commencé à jaser avant même que les caméras partent c'est Bob le chef comment tu vas je suis excité d'être ici surtout je tripe sur l'environnement que je suis dedans là ah oui hein le petit non vraiment du du sports memorabilia ouais je tripe là en possèdes-tu t'as-tu des des trucs chez vous c'est quelque chose j'ai la chance depuis je fais de la télé de rencontrer plein de 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 sportifs que j'ai trippé dessus j'ai un chalet des ramparts signé par Patrick Roy et ça c'est quand même puis Patrick Roy il n'en signe pas tant si je me trompe pas là non c'est la rumeur ouais effectivement j'ai j'ai à l'un côté les nordiques le but est bon yes que l'autre que j'ai j'en ai quelques-uns là chez nous c'est drôle que tu dis ça parce que l'an dernier l'an dernier j'ai j'ai commencé à faire le tour je me suis dit on a tellement des bons athlètes au Québec que j'ai j'ai commencé à écrire à des athlètes québécois pour acheter leur chandail en leur disant hey je t'achète un chandail je le chip tu me le signes tu fait que puis là vois-tu je les ai envoyés dans un magasin pour aller les faire les faire encadrer mais 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 ouais sortir tu sais comme ça c'est mon petit setup où c'est comme si je me vente moi là je regrette de pas emmener un chandail des alouettes prochaine fois je te vois je vais avoir un vrai jersey mais attends j'en ai j'ai des t-shirts 22 bon ça a l'air qu'ils vendent plus au stade ils sortent plus ces chandails là fait que je pourrais t'en donner mais ben ben content que tu sois là écoute premièrement la première fois que j'ai remarqué c'est ton chandail de mob deep éternel ado t'as-tu un côté gangster en toi absolument pas c'est c'est vrai moi j'écoute j'ai j'ai à peu près à même âge je pense peut-être un peu plus âgé j'ai 46 ans fait que comme la grosse année du rap là 93 94 ces années-là j'avais 16 17 18 ans fait que je tripais ouais sur de wu-tang clan mob deep naze après ça est sorti jay-z dre absolument ouais ben tu vois drake c'est plus mon dr 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 c'est mon fils pis ma blonde qui m'ont fait découvrir drake plus mais je suis un gros gros tripeux de hip hop pis en fait j'ai plein ben trop de chandails de toutes les vies non mais je suis jaloux de tout ça pis honnêtement je vais aller après ça regarder sur google pour m'en trouver parce que moi j'ai un petit ah non mais c'est clair parce que j'ai moi aussi j'étais un grand fan de de pop tu sais j'ai grandi moi c'était c'était sans pression ouais à l'époque c'était mozaïen ici qu'on entendait pis sinon c'était le rap français mais tu sais sans pression est comme arrivé avec la première vibe keb tu sais dans une espèce de langage qui était pas un français de france à laquelle je pouvais m'identifier mais mais t'es quand même je trouve très diversifié en 30 secondes on a déjà parlé de sport de musique on n'a pas encore parlé de bouffe non c'est drôle tu parles moi j'écoutais rois noc qui est ah oui oui pis même j'ai j'étais chum avec le frère ben je pense que je suis encore ami avec là on s'est pas vu depuis un bout c'est-tu vrai ou c'est un name drop là ah non non le frère du rois noc c'est un skater on faisait la planche à roulettes ensemble quand on était jeune pis j'avais compte tout le temps tu me demandais si j'avais un côté gangster je me tenais avec des tannins des gars qui aimaient faire les mauvais coups mais j'avais peur de ma mère fait que rendu rendu à 10h30 soir quand il était temps de passer au mauvais coup moi je rentrais chez lui ouais oui ok c'est bon pis t'avais ton street cred pareil absolument un petit jonglet des deux bords tu parles de tu parles de tu parles de t'as parlé de tablone de victoria qui était qui est venu ici oui victoria charlton pis oui victoria on la name drop mais ça a l'air que c'est pas nécessairement elle qui t'a convaincu de venir c'est thomas levac comment ça thomas levac il me l'a dit tu fous tu fais ce t'as pas là t'sais ah thomas levac let's go faut tu fais ce t'as pas de casse là man mais il était carré ben tu l'as bien mais thomas tu l'as bien c'est un de tes bons amis ouais on se connait depuis longtemps il est venu dans le temps je faisais un espèce de show très exploratoire qui s'appelait bob le chef live d'ailleurs bruno il est déjà travaillé là dessus what's up bruno on peut-tu nous voir tourne de bord qu'on te voit et c'était un show en direct sur internet les dimanches après-midi pis on papatait pis j'en savait toutes sortes d'invités ça durait trois heures de temps fait que c'est pas tout le monde qui voulait participer au show pis thomas il est venu il est soldat hein ah il est venu quatre cinq fois c'était un des préférés de la foule même je pense c'est ça je sais qu'avant ça il faisait pas beaucoup de devant la caméra pis il m'a déjà dit que c'est bob le chef live qui a donné comme tu l'as mis sur la map j'ai mis sur la map absolument rien de moins t'as pondu thomas levac c'est ce que je comprends c'est donné le courage d'être devant la caméra c'est un vrai gentil en tout cas de la perception que j'ai de lui c'est drôle parce que quand on l'a invité l'année dernière je sais pas trop à quoi m'attendre tu sais il a son podcast qui tire au bout tu vois qu'il a pas de filtre il est drôle il a un petit côté qui peut quasiment paraître intimidant quand tu le connais pas pis il est arrivé même si oui 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 c'est ça pis il est arrivé super gentil il a offert de l'aide il nous a comme dévoilé son espèce de de game plan pour sortir du lot à travers dans une période où il y a des shows partout comment tu fais pour te différencier pis j'ai j'en parle à chaque fois mais il m'a gentiment offert un élargisseur de pénis aussi sur qui m'a photographié je suis très content il est non utilisé je pourrais peut-être le vendre éventuellement mais non non un vrai bon jack son truc c'est un beau couple ma blonde pis moi c'est comme notre couple t'as-tu fait couple ouvert avec eux oui 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 ça se peut pas ce show là c'est tellement le fun j'ai braillé des mauvaises dates et je ferais ça toute la journée et là toi t'as qu'est-ce qui se passe présentement dans parce que là tu sais je regarde ton CV ben livre chroniqueur partout des shows des c'est ça tu sais qu'est-ce qui c'est quoi ton univers présentement je viens de finir je dirais un méchant stretch de tv cet été la dernière fois je travaillais comme cet été j'étais dans une cuisine vraiment ça fait 6-7 ans je pense que je suis plus la cuisine pis écoute animateur 3-2-1 barbecue on a canné deux saisons donc on a tourné 26 shows j'anime aussi arrive en campagne qui est quand même demandant ses deux journées de tournage j'ai beaucoup de recherches surtout parce que tu sais c'est des sujets pointueux de l'agriculture fait qu'il faut que j'ai de l'air infligé à l'écran pis il y a des crédits aussi où il faut qu'il y ait de l'information pertinente qui est véhiculée c'est pas juste du niaisant fait qu'il faut que je fasse quand même une bonne part de recherche là-dedans je suis super bien entouré d'arriver en campagne il y a un agronome qui fait qui me fournit comme 28 pages de documents à chaque show mais encore faut-il de un que tu le répètes bien dans le sens que tu comprennes l'information pour que ça soit dans les mots que les gens comprennent ben la première année j'ai fait le show j'ai trouvé ça rough surtout tu sais je prenais un show que Stéphano faisait il faisait 5 saisons qu'il faisait le show était vraiment bien rodé ça allait super bien pis là moi je débarque tu sais vraiment t'es nerveux le monde il va-tu t'accueiller à bras ouverts comme il accueille Stéphano par la suite ben c'est ça tu sais qu'est-ce que je fais de ces 28 pages-là dans un show de 22 minutes tu sais c'est sûr que j'ai pas le temps de tout dire ça mais là je viens de canner la 3ème saison avec eux autres pis je pense qu'on va en faire un autre l'été prochain pis là je peux dire que le show je me l'ai approprié tu l'as approprié le voir vraiment tu sais je comprends que dans le show je dis à peu près 35 phrases tu sais le but moi c'est de faire le pont entre la famille urbaine qui vient visiter les agriculteurs pendant le week-end fait que tu sais c'est pas si spay que ça mais c'est intéressant j'apprends moi autant moi je suis un vrai petit gars de ville écoute moi j'ai appris à conduire à 41 ans ben non ouais ouais à 40 ans j'ai eu mon permis de conduire qu'est-ce que tu faisais avant ? moi ça me fascine je me promenais en autobus en métro mais oui mais c'est pas jamais il faut que tu sortes de la ville mon fils habitait à Latuc pis j'y allais en train pis en autobus pis j'ai un blog tu sais boblechef.com ben non mais pour de vrai pis time out blog tout mon gars comme tu peux le voir moi je me gêne pas absolument mais je travaillais sur mon site web pendant que tu sais j'écrivais des recettes ou j'écrivais des articles pendant que j'étais dans le train ou dans l'autobus même que mon partenaire trouvait que c'était le moment du mois que j'étais le plus productif mais un moment donné tu sais mon fils il est rendu pré-adolescence ado il a besoin que son père soit là plus souvent je suis plus dans les restos pis à cet âge-là aussi ils ont besoin de lift pour des activités ou aller voir des amis pis comme je suis plus dans les restos je me fais un oreille je peux aller plus souvent le voir fait que même que j'ai habité à Latuc pendant deux ans de temps j'ai une maison là-bas que je viens de vendre c'était comment habiter là? c'était cool pas vrai parce que ton gars est là ouais mais Latuc no offense pis pour l'Ove Latuc je sais que quand tu passes au travail de Latuc il y a une petite odeur de revenez-y que l'usine de portes et papiers il peut dégager mais c'est un maudit beau coin pour vrai système de la nature bon moi je suis pas un gars de ski-doo ou de quatre roues mais juste la randonnée pédestre bon même plus l'hiver la randonnée pédestre parce que l'été j'ai croisé des ours une couple de fois oh shit ah non pis ça ça m'a donné tout le monde rit quand je compte ça mais l'hiver il a pas changé c'est là que t'as commencé à jogger tu parlais de ta nouvelle passion de jogger tu t'es mis à courir sur un moyen temps en fait j'ai une bonne histoire de ça je me suis promenant à quatre roues comme pendant un été de temps je tripais quatre roues pis y'a pas de gauge à gaz c'est là que tu vois que je suis un vrai gars de ville tu sais ça te dit pas si t'es comme full ou empty faut que tu dévises l'affaire pis tu checkes dans la tank pour voir la quantité de gaz que t'as pis en tout cas sur les quatre roues que j'avais pis un moment donné j'ai comme manqué de gaz ben j'étais loin là j'étais vraiment loin du chalet pis là j'étais comme tabarnan comme faut que je mange tout ça t'sais comme pour aller trouver quelqu'un j'en reviens après non j'ai trouvé ben j'ai joggué premièrement parce que j'avais peur justement de croiser un ours ou quelque autre quelque autre animal de la faune québécoise mais j'étais revenu en quatre roues avec quelqu'un qui m'a gentiment prêté un cinq galons de gaz moi j'suis pas j'écoute ces histoires-là pis je trouve ça le fun pis mon beau-fils revient de la chasse avec son père pis comme c'est super mais moi j'étais pas mon trip moi non plus j'ai trois chums qui ont essayé de me sortir pis de m'amener dans leur cache ils ont acheté une cache partir quatre jours dans le bois tu vas voir ça te fait du bien il y a plein d'affaires que je pourrais faire pendant quatre jours qui vont me faire du bien qui ne requièrent pas de me tremper dans la piste d'Oréal pour essayer d'en apporter un c'est pas mon trip je te feel tellement j'étais allé à la perdrie moi avec le grand-père de mon fils pis la mère de mon fils à l'époque on avait été à la perdrie pis là j'ai une 410 j'ai l'air de savoir de quoi je parle quand je dis ça c'est un peu comme un 12 moins violent ok mais tu sais un 12 c'est des plombs tu sais quand ça l'explose ça ratisse large ouais c'est un peu pareil une 410 fait qu'on s'en va à la perdrie pis là une perderie faut comprendre ça se sauve pas tu sais si tu te promènes en chasse à la route pis elle s'en route t'as beau la klaxonner elle se tasse pas tu vas pile-les-tu avant qu'elle se tasse ça c'est sûr fait on voit des perderies au loin pis là tu vois ouais ouais Bob vas-y tu sais c'est à toi tu peux pas en manquer tu peux pas en manquer tu peux vraiment t'approcher comme là t'es à tes 3 pieds devant toi à la perdrie mais tu sais comme tout bon gars de la ville moi je tiens les yeux fermés fait que tu sais je tiens un coup pis là j'ai les yeux fermés pis dans ma tête je suis dit hey Chris mec j'ouvre les yeux ça va être l'enfer elle va être explosée pis j'ai ouvert les yeux pis elle va regarder elle s'est même pas sauvée mais t'es encore là tout le monde comment t'es fait pour la manquer de si près fait que non la chasse pis tu sais c'était quelque chose j'aurais aimé m'intéresser à ça ben j'étais un cuisinier moi je mange de la viande je suis pas hypocrite tu sais je sais qu'on tue l'animal avant de le manger fait que je me suis dit je veux participer à cette espèce de rituel là genre à la Martin Picard là tu sais qui fait tout from scratch ouais exactement mais finalement j'achèterais la viande à l'épicerie ben en même temps le monde doit s'identifier un petit peu plus à ça tu sais monsieur et madame tout le monde ceux à qui tu parles qui t'offrent les recettes oui ils vont à l'épicerie acheter leur affaire moi j'ai le temps à faire des recettes quand j'ai commencé à faire ça mon dieu ça fait 17 ans que Bob le Chef existe il y avait pas beaucoup de shows de cuisine il y avait pas de Zestélé ou de Casa ou tous ces postes là fait qu'il y avait genre Distasio Ricardo pis c'était pas mal ça les shows qu'il y avait de bouffe pis je veux rien enlever moi Ricardo pour moi c'est une inspiration pour vrai business wise aussi c'est comme l'univers qui est bâti autour de Ricardo mais je trouvais que souvent les recettes qu'on montrait dans les shows de cuisine c'était pas accessible à tout le monde pis souvent c'était fait avec comme un produit spécial comme un vinaigre de poire que tu peux juste acheter au marché Jean-Talon pis tu sais moi j'habite à côté du marché Jean-Talon pis j'ai même pas le goût d'aller m'acheter un vinaigre de poire fait qu'imagine si t'es à Passepebiac dans le coin de la Gaspésie c'est long là pour faire la recette fait que j'ai commencé de même à pis même les chefs qui commencent à ce temps ils me demandent souvent qu'est-ce que je devrais faire pis tu devrais faire des recettes que pas montrer aux gens qu'est-ce que toi tu sais faire dans la vie montre aux gens ce qu'eux pourraient faire tu sais moi je suis capable d'en faire du foie gras poêlé avec une compote de kumquat pis un pain brioché maison mais si je fais ça dans mes capsules web personne va recréer la recette ou à peu près personne ouais c'est comme si t'as fait pour toi c'est une espèce de brag tandis que quand tu fais une sauce bolognaise avec un routi de palette pis il y a 5 ingrédients ben le week-end à cette heure il manque du routi de palette dans les épiceries moi c'est ça pis t'as-tu tu sais parce que tu disais t'as commencé vous étiez pas beaucoup à cette heure on dirait qu'il y en a il y en a beaucoup pis je comprends c'est populaire au Québec les chefs t'as publié des livres de recettes les livres de recettes à toutes les années on dirait que ça passe pas date là il y en a plein qui sortent pis ça se vend bien je sais pas si je pense à un j'en ai fait 3 il y a 10 ans je pense ou 12 ans même le dernier attends une minute 2008, 2010 et 2012 ouais fait qu'il y a 10 ans le dernier qui est sorti pis tu sais moi j'ai un site web pis mes recettes vont là-dessus pis ben je donne pas une scène à la maison d'édition qui prend habituellement 80% du cachet fait que tout l'argent de mon site web me revient à moi pis je trouve c'est de même que le monde achète beaucoup de livres de cuisine mais est-ce que les gens cuisinent des recettes dans les livres de cuisine je pense qu'ils s'en servent les feuillets c'est que ça m'a rendu un bel accessoire à mettre en coin ben moi j'ai une super belle bibliothèque chez nous pis je regarde pas mal tout mais de là elle me dit moi j'ouvre un livre pis je fais une recette de A à Z certains livres peut-être comme Leslie Chesterman pour ceux qui cuisinent vraiment c'est l'ancienne critique culinaire de la Gazette pis c'est une chef pâtissière elle elle la cuisine comme une machine c'est une machine ouais ouais fait que tu sais si elle fait une recette de scone pis tu veux la meilleure recette de scone c'est sûr que c'est avec elle fait fait que achète-toi son livre tu sais ses recettes sont infalliques c'est sûr tu vas réussir mais comme tu sais il y a tellement titile il y a tellement de ça va de la gauche à droite à start les livres de cuisine pis tu sais je trouve ça cool parce que ça donne une vitrine à des gens qu'elle n'aurait peut-être pas une pis ça donne la chance aussi moi je me souviens mon premier livre de cuisine j'étais quasiment aussi excité que mon enfant c'est ta passion je pensais jamais faire un livre de cuisine pis en plus j'ai fait 100% avec mes chums je faisais avec les éditions la presse mais je veux dire ils nous ont laissé carte blanche en fait ils nous ont vraiment ils nous ont jamais appelé pendant qu'on faisait le livre on dit ben budget faites un livre de cuisine on va le corriger à 20 il est revenu deux mois plus tard on a dit vous voulez les photos vous voulez le livre ils ont pas mal tout accepté les concepts de A à Z pis tu sais à l'époque c'était un peu plus nous autres on était plus farfelus on se déguisait je me costumais j'essayais de faire une thématique par recette ce qui était extrêmement long c'était-tu pour essayer de te démarquer tu sais dans le sens où c'est un peu là je m'en allais tantôt maintenant il y a beaucoup de chefs il y a beaucoup d'experts en cuisine est-ce que tu sais a-tu fallu que tu travailles ton branding ou tu sais comment tu fais pour sortir du lot ben moi ça s'est fait naturel moi je voulais juste mettre du fun dans la cuisine moi j'ai travaillé dans des cuisines vraiment rigoureuses j'ai travaillé pour un de mes chefs a travaillé pour Gordon Ramsay pendant 3 ans de temps dans les années 90 c'est-tu fait de crier à bras c'était malade avant que ça devienne toxique qu'on se rende compte qu'il y a des comportements qui ne se font plus ça ne se fait plus est-ce que moi je referais ça à 46 ans non à 20 ans est-ce que j'aimais ça non plus mais ça m'a amené une certaine rigueur dans la cuisine que tu sais c'était quasi militaire mais attends parallèle sportif all out il y en a un au bout je repense au coach que j'ai eu la plupart des entraîneurs que j'ai eu ne pourraient jamais coacher les kids d'ailleurs mon entraîneur universitaire à UNH a pris sa retraite à cause de ça il ne pouvait plus être aussi rigide les jeunes sont moins réceptifs maintenant il faut un petit peu plus les prendre par la main mais ça à l'âge que j'ai jamais j'aurais envie de repasser à travers ça mais tabarouette que ça m'a fait du bien et c'était nécessaire pour moi à ce moment-là tu vois moi aussi j'ai une famille monoparentale j'ai comme pas eu mon père trop trop dans ma vie entre mettons 12 et 35 ans il y a quelque chose dans tout ça que ça m'a amené une certaine rigueur est-ce que c'est bon pour tout le monde je pense pas moi j'ai vu du monde pleurer décrocher faire des burn-out quand tu fais un burn-out à 21 ans c'est rough mais parle-moi de la dynamique d'un cuisine parce que tu sais j'ai jamais travaillé en restauration j'ai des amis qui ont des restaurants je sais que c'est avoir un bon chef d'orchestre va faire toute la différence quelqu'un qui va bien gérer toutes les affaires mais c'est un climat aussi assez particulier la performance est importante t'as des égos à travers ça ça se compare à une équipe sportive ou à un band de rock moi c'est mes deux comparaisons que je l'amène tu sais d'après-midi tu fais ta préparation le test de son ou la pratique tu sais fait que là tu prèpes tes affaires puis si t'es bien prépé le service va bien aller après ça le service t'étais avec la même gang à tous les soirs mais t'as souvent même tu sais moi j'étais allé dans des restos quand même assez populaires je pense au Misto qui étaient pleins à tous les soirs du mercredi au dimanche Carbonara était délicieux merci yeah mais tu sais on pouvait faire 180 à 220 clients du mercredi au dimanche qui étaient tout le temps le même nombre de clients mais ça se passait jamais pareil tu sais il y a tout le temps un pépin un fuck quelque chose qui arrive qui change le cours de route de la soirée la dynamique de la soirée c'est drôle moi je suis un peu TDAH je suis hyper actif puis j'ai vraiment des troubles d'attention puis d'une cuisine ça allait tellement vite moi des fois je dis ok c'est comme The Matrix ça va ralenti je vois tellement tout ce qui se passe en ce moment je trippais là-dessus tu sais t'es dans le moment présent aussi à ce moment-là il n'y a rien d'autre qui se passe parce que t'as pas le choix d'être là sinon tu passes à côté carrément faut pas que t'arrêtes une seconde Misto a fermé quand? ça fait 6 ou 7 ans que ça a fermé c'était là que j'ai accroché mes patins je sais pas si t'étais là la dernière fois que j'ai mis les pieds au Misto Bob oui j'étais là j'ai une histoire sur toi mais j'en contrerai pas oh non est-ce pas drôle? non t'es bien correct je sais pas si on parlait là ben vas-y pis au pire j'en coupe au montage mais écoute t'sais il y a plein de monde qui fait au Misto pis c'est un genre un lundi ou un mardi soir d'hiver c'est tranquille pis t'es venu avec un animateur radio bien connu on parle la même soirée qui est quand même vous êtes-tu le party t'sais ça paraît pis ça paraît à cause que les pupilles sont plus gros que les yeux ah ça paraît ça peut moi je suis reconnaître les gens sur le party c'est quand même un talent de chef et écoute il est comme 10h30 pis à l'époque 10h30 c'est le temps d'aller fumer un pétard dans la ruelle avec le plongeur t'sais fait que le plongeur il vient me voir pis il me dit alright Bob les carottes sont cuites on se rejoint dans la ruelle pis j'étais en train de jaser avec cet animateur radio pis j'ai dit hey Chris viens te joindre à nous autres on s'en va sur le bord du container et il t'amène avec nous autres et on fait ce qu'on a à faire je t'ai forcé et on fait ce qu'on a à faire pis là je suis vraiment excité j'ai dit oh wow je filme un bat avec Étienne Boulay pis là je fais une genre de joke je dis hey faudrait pas je tweet ça pis là je me suis dit t'es comme tu vas-tu tweeter ça pis je suis comme oh shit Étienne Boulay il est quand même là il va-tu me conseiller il est pas content pis j'ai comme ah dude tout est cool ce qui arrive sur le bord du container reste sur le bord du container ça sort 7 ans après dans ton 10 ans même il se fait longtemps de ça c'est ça mais yeah c'est mon premier souvenir on a fait du weed ensemble ça se raconte en crise tu savais à quel point j'ai des histoires qui se racontent pas pour vrai mais cette même soirée-là écoute ça a dû me rester dans la tête ce petit événement-là parce que plus tard dans la soirée je m'en vais fumer une clope pis tu sais la façon que le misto était fait t'avais comme la porte était un petit peu comme 2-3 pieds t'es à l'extérieur mais t'es en dedans un peu pis là je m'en vais fumer une petite cigarette parce que je suis arraché à noter que 3 jours plus tôt je gagnais la coupe grey tu comprends fait que c'est comme moi tu célébrais est-ce que je suis loin d'être un modèle de santé mais c'était une mauvaise période et j'ai quand même la conscience il doit être rendu je sais pas une 2h du matin à ce moment-là de faire tu sais là je suis pas dans la ruelle je suis en avant faut quand même pas que quelqu'un me voit pis faudrait pas que ça sorte dans les médias pis ou quelqu'un a l'image du sportif fait que je vais rester tu sais comme un petit peu en retrait pis comme j'allume la cigarette y'a 3 gars qui passent qui font comme hé si c'est c'est le sportif c'est c'est Georges Saint-Pierre hé mon gars ça a spiné en une fraction de seconde j'ai fait salut les gars j'ai pris la clope j'ai crissé mon camp fait que là à ce jour y'a 3 gars qui pensent que GSP fume anti-combat fait que c'était ma porte de sortie bravo pour vrai parce que tu sais moi je veux dire j'ai travaillé avec beaucoup de gens non mais la cuisine c'est quelque chose tu sais c'est un métier très fast-paced qu'est-ce qu'on fait après le boulot on sort on boit mais tout ce qui est high performance ou tu sais moi le pot c'était pas mon mon dada parce que ça m'endormait ou ça me ralentissait moi je veux que ça aille vite puis je sais que dans les cuisines pour avoir fréquenté des gens dans les restos c'est un peu le même genre d'affaires tu veux être réveillé tu veux être allumé surtout vous dormez des heures de fou vous autres moi je me couche à 5h du matin puis je me leve à midi c'est malade c'est fou à cette heure je me lève à 5h30 du matin un shift complet ça tu me disais je manque la journée je me lève pas le matin t'es rendu une vieille personne oui vraiment je suis content d'être une vieille personne de ce côté-là qu'est-ce qui a fait ce switch-là de ton côté tu sais t'as laissé les restaurants tu sais ben quand le misto a fermé ça a été rough pour moi je vais être allé avec tout c'était pas ma meilleure période parce que le personnage de Bob le chef il était comme juste assez connu mais pas assez pour en vivre puis là je suis comme fuck tu sais comme vous tu sais comme j'ai importé des CV dans des restaurants avec du monde que je connais même pas tu sais je me sentais mal tu sais comme puis tu sais comme non mais si t'étais comme un gars de TV puis tu vas porter tes CV au restaurant le monde est comme ok il y a un gay sous roche ouais c'est ça qu'est-ce qui va vraiment mal c'est-ce qui va-t-il avec un bus caché à quelque part ouais ouais fait que mais écoute j'ai un bon agent mon partner agent est associé c'est un de mes chums d'enfance puis il m'a dit écoute man ok comme là ça va pas bien on va se serrer les coudes moi je vais appeler tout le monde qui a travaillé avec les dernières années on va booker des festivals on va booker plein d'affaires puis écoute on a mis un boucher double cette année-là puis depuis ce temps-là pour vrai d'ailleurs mon partner Alexis Brou c'est mon agent puis je suis son seul client puis sa femme c'est elle qui s'occupe de tout notre site web nous autres notre site web il est complètement fait maison puis c'est eux qui l'ont bâti pour moi lui c'est mon agent il gère mon gérant en fait il gère mon agenda pendant toute ma vie puis sa femme elle s'occupe de répondre aux commentaires sur le site web et sur la page de l'anarchie culinaire et elle fait toute la maintenance du site la mise en ligne vidéo quoi que ce soit ça prend ça ça prend une équipe autour de toi pour que toi tu puisses te concentrer sur ce qui te fait triper puis sur dans quoi t'es bon ouais exactement là t'es rendu à un point dans ta carrière où tu peux pick and choose les projets puis où t'as envie de mettre ton énergie je suis tellement chanceux pour vrai je touche du bois tous les matins mais tu sais comme toi il y a une part de sacrifice dans tout ça juste un moment donné il faut t'arrêter de boire il faut t'arrêter de bon moi je bois encore du vin mais je veux dire je ne fume plus de pote il n'y aurait plus rien tu sais tu as arrêté ça je ne bois plus de bière non plus on dirait quand j'ai fini de travailler dans des restaurants tu sais à 10h30 du soir c'est comme un réflexe naturel il y a un pichet de bière qui arrive dans la cuisine c'est l'heure du ménage pichet trois verres let's go ou whatever la quantité de monde dans la cuisine puis tu sais si le gérant il est cool ou il n'est pas là quand t'as fini de pichet il y en a une couple d'autres qui s'en viennent aussi ben non c'est ça je te dirais pendant 25 ans de ma vie j'ai bu en moyenne 4 bières par jour minimum puis quand j'ai arrêté dans la cuisine un moment donné je suis comme ben à quelle heure je bois ma bière pour me récompenser tu sais puis de la bière ça gonfle j'ai des troubles de digestion puis tout fait que j'ai juste arrêté de boire de la bière d'une shot puis l'espèce de mode de vie que requiert la restauration il est particulier il est à l'envers de bien du monde mais t'as l'impression parce que tu tiens que du monde en restauration que tout le monde fait ça puis la manée tu deviens père puis là tu te réalises hé shit il serait failli pas à minuit à midi tu sais moi je te dirais j'ai commencé jeune moi j'ai commencé à 15 ans dans la cuisine de 18 à 30 ans c'était vraiment vraiment le fun écoute mais un temps de ma vie j'en parle avec une belle nostalgie mais un peu comme un sportif ça m'agame avoir mal au dos mal au genou mal au cou mal à la tête mal au foie irritable tu sais comme écœuré avec une pression tu sais moi j'ai arrêté j'avais 37 ans bon j'étais plus à temps plein quand j'ai arrêté je faisais trois soirs et semaines je donnais un coup de main à Paul le propriétaire du misto plus que d'autres choses mais Paul qui a ouvert il y a le petit marché dans Guffin Town il y avait un resto le marché Richemont je ne sais pas si c'était encore ouvert j'ai tout perdu ces gens-là c'est fou je ne sais pas comment dans le milieu sportif tu travailles avec ces gens-là ça devient ta famille littéralement et quand c'est fini tu passes vraiment à une autre famille tu passes à d'autres choses attends papaïs c'est pas certain que c'est bon pour ta santé ça de la créatine la créatine c'est super bon pour les fonctions musculaires c'est bon pour ta prise de masse musculaire c'est bon pour ton énergie il n'y a aucun effet négatif aucun aucun effet négatif j'avais jamais pensé à ça comme ça mais t'as raison j'ai pris ma retraite du foot en 2013 cet été-là je ne joue pas je vais voir les alouettes jouer puis je sors après la game avec Chip Cox puis un autre coéquipier mais moi il se raconte des histoires puis je ne suis plus dedans puis là je me questionne à savoir c'est-tu ma perception à moi que je suis rendu out parce que j'ai pris ma retraite c'est-tu vraiment est-ce que je sens une vibe différente les gars sont encore super cool avec moi mais ce n'est plus avec moi qu'ils vont au combat il y a une nouvelle gang avec qui ils tissent des liens puis son day-to-day il n'est plus avec moi ce qu'on a vécu c'était cool mais you're out dire-vous une fois par 5 6-7 ans je vais rentrer dans un bar moi je suis dans le plateau Mont-Royal toujours puis je vais rentrer dans un bar un vendredi du soir puis là je vais revoir un gars que j'ai travaillé avec wow c'est cool là on va se ré-mémorer les histoires du temps mais quand la soirée finit je suis comme à part de se ré-mémorer ce qu'on a fait il y a 10 ans on n'a rien d'autre à se dire la vie continue tu as tes projets puis ça devient ta petite famille ta petite équipe de télé aussi ou tes projets ton agent puis sa femme puis j'ai la chance d'être encore chum avec mes amis skaters d'enfance fait que je vois beaucoup de mes tu sais j'ai le temps de profiter du monde que j'ai pas profité pendant toute cette carrière-là t'en fais-tu encore du skate? moins qu'avant tu sais mon kid il a commencé il aime bien aller au skatepark fait que je me suis acheté une planche pour le suivre je pense que je pourrais faire en tout cas dans ma tête je pourrais faire toutes mes tricks mais mon corps suit pas j'ai peur de tomber puis me faire mal j'ai fait avant de commencer à jouer au foot en fait mon début de secondaire je faisais du skate moi aussi des fois on se rendait jusqu'au stade olympique pour aller ouais le pipe ouais le petit pipe on pouvait c'est drôle parce que je parlais de tout ça avec mes parents puis ma voisine à l'époque elle ça la rendait folle parce que sur le bord de voyons du trottoir avec la wax que tu faisais brûler pour essayer direct devant la fenêtre de sa chambre à coucher j'ai essayé j'ai eu ma période de skate je m'en suis racheté un d'ailleurs mais j'ai acheté un longboard juste parce que je suis pas rideé un peu ben exact puis surtout pour m'assurer que je me sente pas téméraire je serais capable de m'envoyer ah moi essayez un kickflip puis je t'ai fait un le soir mon dernier kickflip c'est le soir de mon 45e anniversaire je suis allé au skatepark au stade olympique avec mon fils tu l'as-tu l'endé ouais ouais oh shit j'étais tellement content moi j'aurais peur d'atterrir puis de perdre une couille mon fils il était tellement content pour son père c'est un beau moment père-fils ça là ah ouais c'est cool des moments comme ça pour bander ton fils à quel âge il y a 12 ans il s'en va sur 21 je connais le feeling mais parle-moi de ça les beaux défis que comporte la paternité c'est pas en fait j'espère le plus rough a passé ses 11 ans ça a été rough je veux dire il était tannant il a fait sa part de mauvais coup écoute puis tu sais j'ai eu beau le mettre en punition en fait il a habité avec sa mère pas mal toutes les premières années de sa vie puis sa mère déménagait à Québec quand il avait 9 ans moi j'ai déménagé à Latuc puis j'ai décidé on avait décidé que c'était à moi qui le prenait un peu plus à temps plein et ça a été rough pour moi cette adaptation puis tu sais moi j'ai une famille quand même assez sévère old school ma mère elle dit tout le temps que notre famille était comme dans le film crazy même qu'on avait les mêmes rideaux de cuisine c'est pas mal une fixation avec ces rideaux-là mais bref fait tu sais moi j'y vais vraiment je suis gars de chumé de chumé mais quand c'est assez je gueule je prends impatience puis là je prene les nerfs puis je pense qu'il s'en foutait bien raide écoute je l'ai mis en punition un soir il s'est sauvé de la maison par sa femme puis là je n'ai plus quoi faire là j'ai appelé sa mère puis je suis comme ok là je panique puis y a-tu un côté tôt tu fais comme tabarnouche c'est irrespectueux puis en même temps wow l'audace oui je l'aurais probablement fait mais il ne faut pas tu laisses savoir que tu l'aurais probablement fait il faut que tu laisses savoir que tu as le goût de le tuer à ce moment-là mais tu sais je pense ça a tissé des liens puis écoute là c'est le fun là il est tu te punis comment après tu comprends moi des fois c'est ça la question c'est comme ok je lève le ton je donne une punition t'enlèves le cellulaire ouais c'est vrai ça marche on a enlevé l'Xbox ça ça fait mal ça c'est vrai t'enlèves la Switch surtout au mois de novembre quand il ne fait pas beau dehors puis tu n'as pas ton jeu vidéo tout le week-end c'est fucké tu coupes le wifi puis c'est réglé l'été match man je ne sais pas quoi te dire tu sais sors ton livre d'école c'est ça que tu as fait mais écoute on l'a il est reparti il est sur la ligne droite il joue dans l'équipe de basket à son école il faut dire qu'il habite avec sa mère aussi à temps plein il est allé vivre dans le coin de Québec avec sa mère maintenant ça se passe super bien moi je suis vraiment fier on partage des belles passions des fois je me fais avoir on en parlait Mob Deep je pense que toi t'es un fan de sneakers avec c'est vrai t'es une guidonne à souliers c'est mal mais lui aussi il veut des Jordan il veut des Dunk à cet ange-là excuse-moi mais c'est parce que ça grandit oui il y a deux pailles de souliers il y a une paille pour comme chiller puis il y a une paille pour ses cours d'éduc ok parfait c'est ça c'est ça le maximum de souliers à un moment donné je reviens avec des Yeezy ou des Jordan puis là elle donne même affaire elle en veut mais elle donne en même temps c'est tough dire non je sais toi tu en as 45 pailles même plus il y a eu une période où j'en achetais pas mal parce que c'était la période où il portait des 10 ouais fait que je pouvais les reprendre mais là il est rendu à 11, 11 et demi fait que j'en achète plus et tu demanderas à ton père il a tellement de porter des 10 mon fils il est quand même puis des fois j'ai des souliers comme ouais porte-le pas ceux-là tu sais il se prépare pour dans 4-5 ans ça va être les siens mais quel univers tu sais comme je me souviens pas je sais pas ça fait longtemps que j'aime les souliers mais j'ai pas toujours aimé les souliers qui coûtaient cher mais il y a comme une espèce de drôle c'est même plus juste d'acheter des souliers qui coûtent cher c'est l'accès à certains il y a plein de collaborations il y a tu sais que c'est des drops moi je suis pas un gars de collab puis d'édition limitée moi j'achète ceux que je voulais quand j'étais au secondaire j'ai beaucoup de souliers Bo Jackson wow moi je suis Bo Jackson pour moi c'est le plus grand athlète de tous les temps qui est pas dans aucun temps de la renommée tu sais t'as raison et je me souviens ces souliers j'en ai dans les pieds en ce moment je peux vous les montrer ils sont écoeurés puis c'est ça tu sais c'est plus je cherche pas nécessairement des modèles que tout le monde court après j'ai une couple de paix de Jordan mais tu sais sans plus les souliers numéro 1 d'ailleurs ça c'est une autre affaire sur ma liste de choses que je veux racheter juste puis je pense que je les achèterais pour les mettre là les Patrick Ewing en Suède rouge que j'ai porté aux primaires dans les années 90 ils en font tu peux en trouver sur internet ils sont abordables en plus ils sont pas si pés ah ouais je suis allé voir l'Alliance de Montréal jouer au basket il paraît que c'est bon ça c'était écoeurant puis c'est Annie Larouche une ancienne des Alouettes qui est une amie à moi qui est la présidente qui fait une job extraordinaire mais l'ambiance écoeurante puis le basket je tripe parce que quel beau sport en termes de proximité quand tu regardes t'as pas de bandes qui séparent t'as pas des estrades loin t'es vraiment dans l'action mais mon point avec ça c'est que je regarde le coach de l'autre bord puis je me souviens puis c'était-tu Terre-Neuve ou je me souviens plus quelle équipe il jouait je suis comme tabarno ça ressemble à Patrick Ewing c'était son fils qui a la même face fait que là j'étais comme rendu groupie un peu j'étais comme tabarno je dirais j'étais comme j'étais à un degré de séparation des vrais souliers Patrick Ewing fait que ben ouais j'étais un peu guidon à soulier ça fait longtemps que t'écoutes le basket ben pas tant j'ai toujours coupé le basket mais on dirait depuis évidemment la victoire des Raptors tu sais dans les séries il y a quelques années ça a comme resparké puis là je vais y aller ben par le temps que l'épisode va sortir demain la game va être après demain après demain vendredi on va se voir ah oui t'es sûr j'ai des biens d'ailleurs moi j'ai mon chandail Paul Pierce puis mon fils il a son chandail Vince Carter ben là moi aussi j'ai amené mon beau-fils au Celtics fait que j'ai un chandail des Celtics puis j'ai pas de chandail des Raptors puis là je me sens un peu comme faudrait au moins que je rep l'équipe locale je te feel mais moi j'ai l'an passé avec Victoria justement c'était mon cadeau de Noël elle m'a amené voir les Knicks à Madison Square Garden et j'aimais le basket mais là ce soir là c'était comme le déclic littéralement j'étais ok c'est mon nouveau sport j'écoute moi j'étais un sportif de salon en plus j'adore ça j'écoute du golf fait que tu sais oh wow oh ouais ben moi à ce temps mais quand j'étais cuisinier congé le dimanche après-midi oh shit tu te lèves à midi t'es vraiment de vieille personne ah ouais t'écoutes 5 heures de golf je te jure tu décroches je suis un peu non je suis pourri bon j'aime driver des balles mais écoute ça fait au moins 5 ans j'ai pas été c'est temps avec des enfants j'ai joué la semaine dernière puis écoute j'ai joué 1000 je pense mais c'était vraiment c'est un beau sport puis j'arrête pas de dire c'est thérapeutique c'est thérapeutique c'était moyen thérapeutique la semaine dernière parce que j'aime ça être bon quand je fais quelque chose ben là t'sais t'es dehors ok il fait beau puis là t'es avec des amis cool mais là quand tu te mets à la shanky 3-4 shots de suite puis que tes amis rient de toi c'est un petit peu moins thérapeutique puis là tu te parles tu fais comme d'autres t'es au golf calme tes nerfs mais en même temps il y a un volet compétitif t'sais t'es-tu quelqu'un de compétitif à la base pas tant que ça mais je suis très orgueilleux c'est ça qu'on pense fait avoir de la cave devant tout le monde ça me gosse fait que non c'est pour ça je pense que le golf ça a prêté mon affaire tu mentionnes t'as mentionné Victoria il y a quelques minutes c'est connu t'es en couple avec Victoria Charlton qui est venue ici sur le podcast experte dans toutes les espèces de j'allais dire meurtres et mystères ça sonne soirée déguisée mais c'est pas ça je veux dire le true crime le true crime ah pis elle est fascinante y'a-tu de un t'sais vous êtes comme genre un power couple t'sais connu sa communauté elle est super suivie c'est-tu c'était-tu weird t'sais de commencer de l'annoncer publiquement pis là de de gérer son parce qu'elle a un attrait comme qui vient de partout à travers la planète c'est malade pour vrai c'est fou cet été on était allé sur la côte nord pis je m'en allais animer un festival là-bas le Festi Grill de Sept-Îles qui est un festival vraiment le fun grosse compétition de barbecue du homard du bon temps et écoute je pense que l'organisateur du festival il trouve qu'elle a eu son argent parce qu'il y a du monde le monde il venait de me rencontrer les maniaques de barbecue tu sais mais le monde il y a beaucoup de monde qui sont venus pour voir ma blonde et c'est malade je veux dire des jeunes filles qui voient ma blonde c'est comme s'ils voient les Beatles ils trempent pis les larmes viennent aux yeux pis c'est spécial pour vrai mais elle est bonne elle est bonne pis elle l'explique bien t'es-tu à la base un fan de True Crime oui ah ouais c'est-tu comme une affinité que vous avez ou 48 Hours Mystery je trippe sur toutes ces affaires d'ailleurs une bibliothèque vos conversations doivent être weird au souper des fois oui 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 vraiment vraiment salut je t'ai fait à souper pis là ça passe des espèces d'affaires weird quand je chicanne je dors avec un oeil ouvert ça elle saurait quoi faire avec le corps c'était une joke chérie c'est drôle parce que si je te gratte tu fais que je t'en danger t'es-tu en détresse Bob mais c'est drôle Maïka avec Vendour Rénové comme ce show-là a un attrait comme ça j'ai des amis qui sont comme il faudrait que je parle à ta blonde pour telle telle affaire mais plus je vais dans les événements maintenant plus je réalise que les gens sont déçus que je sois tout seul fait que je suis graduellement devenu le chum de tu sais avant c'était comme hey c'est Étienne Boulay l'ancien jour de foot mais ça fait du bien des fois ah ouais ah non pis c'était currant pis mais le nombre de fois dans la dernière année que c'est comme hey Mike est-tu là non non je suis tout seul ah ok mais tu veux pas de photo non non grâce à son camp c'est ça plus loin que ça on a un berger anglais et je me promenais sur la rue Mont-Royal l'autre jour et il y a deux filles françaises ah c'est Nanette tu es le copain Victoria Charlton c'est mon chien man il est reconnu avant moi maintenant elle vous fait un Instagram à votre chien il y en a qui font ça oui on est pas encore rendu là pas là encore on est pas mal débile avec notre chien quand même vos horaires ensemble tu sais ça ressemble à quoi ça fit-tu c'est-tu ben tu vois l'été c'est l'été moi je suis sur la route beaucoup elle me suit pas mal elle a la chance c'est qu'elle peut travailler d'à peu près n'importe où tu sais écrire préparer ses vidéos YouTube écrire son livre tu sais elle peut faire ça dans une chambre d'hôtel à peu près fait qu'elle aime ça me suivre beaucoup l'hiver on travaille tous les deux de la maison comme là tu vois là mon gros blitz de TV est fini puis j'espère qu'il y a comme assez de distance parce que j'ai peur de sentir les oignons si tu savais à quel point j'ai aucun odorat à cause de certaines histoires qui sont passées au misto fait que je sais pas mais l'hiver c'est ça moi j'ai mon site web fait que je reste pas mal à la maison puis je cuisine je blogue finalement tu sais je développe des recettes je les prends en photo je les mets sur mon site web puis ton blog est-tu tu sais que la façon que le blog survit financièrement c'est-tu à travers la pub Google c'est des commanditaires on a une régie publicitaire au box qu'on travaille avec depuis quasiment 15 ans on était un de leurs premiers sites qui ont pogné dans le temps ah ouais vous autres avez tous les gros blogs de l'époque je pense que c'est TPL Mom puis cette gang puis écoute on a tout le temps on travaille encore avec les autres puis on est super contents tu fais-tu des intégrations ça arrive-tu dans le monde tu sais beaucoup moins quand on en faisait quand je faisais Bob le chef live c'était facile même d'intégrer un produit puis au travers de la vidéo maintenant moi j'ai mon brand de vin à l'épicerie d'un dépanneur le bout en train ben oui plug-in ben c'est vraiment là-dessus que je travaille t'as combien de on a 6 Q en épicerie wow on prépare un nouveau un nouveau concept qui va sortir l'été prochain on a aussi des prêt-à-boire qui s'appelle le Punch Party à SAQ ça va super bien en plus fait que tu sais je travaille plus sur mes produits à moi que ceux des autres puis le site web c'est rentable pour vrai c'est pas des millions mais tu sais on arrive on est trois puis on arrive à en vivre fait que tu sais l'hiver j'essaie de me concentrer ça te garde relevant dans le monde aussi de la cuisine justement aujourd'hui je préparais un blog post où j'ai fait des Whoppers maison tu sais qu'est-ce que tu aimes le plus un Whopper un Baconator ou un Big Mac puis j'ai fait la version maison des trois puis d'ailleurs le Big Mac tu fermes tes yeux puis j'ai vraiment trouvé la recette de sauce à Big Mac pour la sauce à Big Mac absolument il y a des affaires comme ça qui sont que plein de monde ont essayé puis ça peut être casse-gueule de l'essayer c'est drôle parce que tu sais on regarde nous autres avec Atypique avec les prêt-à-boire une des saveurs qui était le plus difficile c'était le rum and coke pas à cause de l'arôme qui va recréer la saveur du rum à cause du coke à cause du coke la saveur est tellement puis pourtant le monde en boit à outrance du coke mais cette saveur-là est difficile à recréer fait que tu as réussi à trouver tu as crack le code pour la sauce Big Mac il y avait beaucoup de copycat qu'on dit des recettes maison de sauce Big Mac puis j'ai checké tout puis j'ai comme mais ils mettent toute la reliche dans leur sauce à Big Mac il n'y a pas de reliche dans la sauce à Big Mac c'est une sauce lisse bien c'est fait avec quoi de la reliche des cornichons fait que moi j'ai juste pris le jus du pot de cornichons avec la mayo le secret c'est la vinaigrette il faut de la vinaigrette la french dressing la orange pas la catalina la french puis écoute bien dosé puis du sucre tu me donnes faim mon gars il y a du sucre dans tout au McDo fait que tu mets du sucre là-dedans puis tu es drette dessus ça c'est sur ton blog présentement Big Mac Whopper puis quoi d'un Baconator chez Wendy's la boulette carrée j'ai trippé faire des boulettes carrées oui Baconator je pense que j'ai jamais mangé de Baconator mais Wendy's sont plus difficiles à trouver oui il y en a un je ne devrais pas savoir ça par cœur il y en a un dans le coin des galeries dans le jour quand je vais quand je vais magasiner justement des sneakers avec mon gars on arrête t'arrête au Wendy's ton espèce de plaisir coupable tu sais nourriture wise poutine définitivement c'est une classique le monde qui suit mon Instagram pense que je mange comme 27 poutines par jour puis j'en mange une par mois puis j'ai mes spots que j'aime retourner que je connais vraiment la madame qui a le chac à patates puis à chaque été un autre été mon Bob puis on jase la vie puis j'aime ça mais ouais il y a quelque chose d'aller prendre mon char sauter sur la 138 à mettons on longe à la rue Notre-Dame jusqu'à j'allais à une place ça s'appelait chez Cocotte à la Norée puis c'était une madame c'était une madame bête qui avait ça une madame comme plantée puis tu sais t'arrivais avec ta carte de guichet puis c'est on prend juste l'argent comptable elle est déjà fâchée même que j'avais j'avais fait mes top 5 cantines à Radio-Canada et à une émission de radio et j'avais fait ça un vendredi et le vendredi soir ils ont eu un rush à Pufainé puis la semaine d'après quand je t'avais mangé une poutine elle a dit toi là parle plus jamais de moi à la radio on a été occupés elles ont fourdissé plus on a manqué de fromage à Poutine on avait de l'air de désépais donc madame complètement formidable ça a fermé d'ailleurs cet été c'est super triste mais tu sais tu étais assis comme d'une table à pique-nique sur le bord du fleuve tu voyais Sorel d'autre bord moi j'ai quelque chose de magique c'est beau l'Henorin oui vraiment j'ai fait ma première thérapie l'Henorin ce jeu mais avoir su que Cocotte était là-bas mais c'était pas le genre de Cocotte que je recherchais à cette époque-là mais il y a tellement de c'est drôle parce que pour avoir travaillé en radio à Mané tu fais des posts pour essayer de stimuler les conversations puis les appels puis les c'est ça puis à chaque fois qu'on parle de bouffe ça pogne tu sais dans le sens où trouve le meilleur endroit pour la poutine la meilleure pizza la meilleure pizza toi t'as-tu des un spot de prédilection pour ta pidge ou pour ta poutine j'ai des spots pour tout ah ouais ah ouais c'est pour ça c'est les oignons du Whopper qui viennent de remonter ouais mais il y a une place là j'avais le plugé ça s'appelle Simon Cantine Urbaine il est à Tétroville où j'ai grandi écoute lui c'est un gars de Tétroville il a décidé tu sais souvent tu branch out tu décides d'aller ouvrir dans le plateau ou dans le Mile End ou Villeray lui il a dit non man il n'y a pas de bon spot à Tétroville moi j'ai ouvré une place un coin de désormaux puis à chez la gare et c'est Barnum la meilleure cantine mais il est un peu connu lui ça se peut-tu ça commence à aller vraiment bien on l'a reçu on l'a reçu à la radio à week-end quand je suis là le matin pour la pizza la mer puis du bon ils vont me dire c'est chère c'est pas bon je connais pas c'est maçon pis neuf pas loin du jardin botanique c'est parce qu'il lit 24h puis à l'époque je suis allé au Misto j'arrivais chez nous à 2h du matin j'avais plus le goût de me faire de la bouffe les cuisiniers t'allais-tu au Miami Daily des fois? ben oui ça c'était légendaire tortellini rosé légendaire à 3h du matin je suis arrivé là arraché plus souvent en fait je ne suis qu'arrivé là arraché moi j'aime ces genres de places t'arrives là à 3h du matin il y a des danseuses des hommes d'affaires louches des gars qui sortent d'un bar 4-5 gars qui sont pétiennes boulées pis Bob le chef c'est que wow il y a de tout c'est un melting pot de monde pété c'est très le fun le Miami moi en termes de pizza c'était câlin j'étais à la prairie comment ça s'appelle attends ça arrive sud comment ça s'appelle je le sais en plus faut que je le trouve attend des minutes parce que je ne me le pardonnerai pas c'est pas dans le coin de Delson pizza Delson il y en a une à la prairie mais celle de Delson est mieux como 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 la vraie grosse pâte ça c'est de la on parle de como j'ai des frissons c'est vrai attendez-vous ça si j'arrive sud dans ce coin-là c'est sûr la como de Delson je ne veux pas rien dire contre la como de la prairie j'habitais à la prairie pendant plusieurs années pis je bypassais celle de la prairie pour aller moi-même la chercher à Delson il y a toutes sortes d'entreprises présentement qui cherchent à engager c'est le cas de Westburn qui est une entreprise qui est chef de file dans la vente de produits électriques et voici pourquoi ça devrait vous intéresser 19 succursales à travers le Québec sont à la recherche d'un coup de main vous rentrez dans une gang qui sont réputés pour l'encadrement pis le training de leurs employés vous rentrez dans une gang aussi qui est ultra dynamique qui a à coeur la clientèle qu'elle sert et surtout il y a des postes disponibles dans toutes sortes de domaines à travers cette entreprise là il y a une possibilité d'avancement je pense que ça ça devrait faire partie du processus de décision quand vous décidez d'embarquer dans une entreprise ou pas y a-tu moyen que j'apprenne que j'apprenne correctement que je puisse monter ou je rentre à quelque part si ça ne me plaît pas y a-tu d'autres opportunités à travers cette même entreprise là mais c'est le cas avec Westburn alors pour ceux et celles que ça intéresse il y a l'adresse courriel ici écrivez-le ça c'est de la vraie pizza ben la mer c'est ça avec la boule de pâte dans le milieu pis la boîte est un peu détrempée de gras pis tu sais t'enlèves t'enlèves un année ou deux de ta vie quand tu sens ça t'as une artère ou deux de bouchée c'est clair mais comment tu fais pour moi t'sais comme t'es quand même t'as l'air d'avoir un pro santé dans le sens où je veux dire 6'3, 180 jamais au-dessus de 180 6'3, 180 je me suis pesé le matin 5 et 9 212 ouais mais il y a du muscle c'est pas de masse musculaire moi j'ai aucun muscle mais t'es-tu t'es-tu discipliné sur tes portions moi des fois c'est les c'est pas tant la malbouffe c'est les portions en fait je suis un gourmand il y a des périodes de l'année l'été je mange comme dégueulasse parce que je suis sur la route je suis en tournage c'est l'été c'est le fun j'ai pas le temps j'anime un show de barbecue avec Hugo Gérard le monde nous prépare des affaires gargantes c'est bon en plus ce qui nous prépare les compétiteurs fait qu'on bouffe j'ai comme 12 000 calories par jour ah ouais on mange tellement mal pis t'sais j'accote Hugo dans la quantité qu'on peut manger je suis dans tout ça mais l'hiver tu vois je fais plus attention à moi là c'est l'automne j'ai recommencé à courir j'essaie de courir 40 km par semaine fait que t'sais 4 fois 10 km ou 5 fois 8 km des fois je me dis ok let's get it over with 3 fois 13 km on accroche les running pour la semaine mais j'essaie de faire ça pis bouche court juste que tu saches que 3 fois 13 fois ça fait 39 je voulais pas casser ton je suis pas ma directive j'étais comme merde j'ai plus mais comment j'ai eu la course t'sais dans le sens où j'ai toujours aimé le sprint parce que ça dure pas longtemps pis sur le terrain de foot c'était cool parce que tu cours après quelqu'un t'sais fait que c'est comme un objectif mais j'ai essayé de jogger à plusieurs reprises c'est je le sais pas je pense que tout le monde a son sport t'sais plus tôt on parlait toi tu vas au gym moi là j'aimerais tellement ça avoir des muscles pis avoir des abs c'est écoute non non mais c'est je devrais pas me plaindre je suis grand chemin c'est cool mais personnellement t'sais j'aurais aimé ça avoir je suis pas capable d'aller au gym j'ai aucune je sais pas comment les machines marchent j'ai pas de coordination fait que je travaille mes jambes mon cardio c'est ça ben moi ce qui est facile c'est que j'ai le gym à la maison ouais t'sais fait que quand il faut que je me remette en forme j'ai pas on dirait que je suis super orgueilleux mais t'sais comme la partie où tu vas au gym pis là tu te remets en forme pis tu pousses pas fort pis tu fatigues vite pis là le monde te regarde pis t'sais c'est un ancien athlète pis il est donc bien rendu fait que moi tout ça je le vis à la maison pis ça fait aussi en sorte que t'sais c'est un peu pour ça que j'ai pris du poids pis du muscle t'sais avant j'étais payé pour m'entraîner fait que tu fais ce que t'as besoin de faire pour performer maintenant je paye pour m'entraîner fait que t'sais je paye pas un abonnement mais je paye l'équipement chez moi fait que je fais ce que j'ai envie de faire à l'entraînement mais c'est pas nécessairement toujours une bonne affaire fait que je retombe facilement je vais mettre un petit peu de poids sur la barre pis je vais pousser fait que j'haïs pas ça mais ça fait une drôle de shape ouais ben on est comme le monde qui joue au hockey une fois par semaine qui passe son temps en forme il arrive sur le banc regarde t'arrives sur le banc pis tu vomis ta vie après ton premier chiffre t'es pas en forme ok non non c'est ça t'as joué une game mais t'es pas en forme mais j'essaie t'sais je suis comme toi j'essaie de me pousser une fois par année on dirait ça me pagne t'sais ok là je cours un demi-marathon aujourd'hui je pars tout seul dans les rues de Montréal pis je pars pendant deux heures de temps pis je fais 21,2 kilomètres j'ai fait un plein marathon wow j'avais 38 ans ou 39 ans je pense pis c'est mon as-tu pris beaucoup de tables de préparation? c'est moi c'est mon frère j'ai un moi je suis le plus jeune de trois enfants on pourrait dire maman elle dit je suis le cadeau du ciel pour pas dire l'erreur mais t'sais j'ai comme 11 ans avec mon frère qui est le plus proche de la famille pis mon frère a couru moi je dirais peut-être 7-8 marathons pis on avait tout le temps dit qu'on était pour en courant et un ensemble pis un moment donné il a dit écoute moi je vais avoir 50 ans bientôt j'en courrais plus tant que ça des marathons fait que si tu en courais avec moi c'est celui d'Ottawa dans un an let's go on s'entraîne pis je me suis mis à le suivre pis l'avantage mon frère pis là s'il écoute ça il va être frustré mais il est lent fait que moi mon problème c'est que j'essaie de tout le temps de courir vite pis vu qu'il est lent je suis capable oh wow ok je suis capable de courir comme 25-26 kilomètres par sortie ça allait bien pis écoute j'habitais Papineau-Mont-Royal pis je courais jusqu'à Laval aller-retour je traversais le pont la jeunesse pis je revenais pis là tu sais que t'es en forme quand tu fais ça il faut que t'aies le temps quand même de t'entraîner pour ça il faut que tu partes une couple d'heures moi ben tu fais tes journées de congé justement je suis comme travailleur autonome si tu veux maintenant fait que c'est été j'ai pas eu le temps j'ai couru 8 fois je pense dans tout mon été mais là l'automne commence pis c'est vraiment ma façon pis moi je cours l'hiver j'ai goggles de ski j'ai l'air c'est le fun pis en même temps faut que tu sacs patience sur la distance ou sur le temps que ça te prend à faire la distance parce que ta grip est pas pareil moi je pogne des bulles au cerveau pis à un moment donné j'ai décidé un soir il y avait le demi-marathon de Montréal le marathon où tu peux t'inscrire pour le demi fait que je me suis inscrit moi pis mon ami pis je me suis aucunement entraîné pis j'ai oublié de dire mais j'ai accepté un contrat c'était en fait on tournait expédition extrême avec Francis Bouillon en plein je l'ai essayé à m'en faire ce show lui il s'est présenté ce jour-là au demi-marathon en me disant t'es où j'ai fait comment shit j'ai oublié de dire je suis pas là il a couru je l'ai inscrit à un demi-marathon pis je suis pas allé mais il y a un matin ça fait quelques étés de ça je me suis réveillé pis un peu comme en me disant tout ce que je fais c'est de la muscu t'sais comme voyons comme je suis un athlète je devrais être en mesure de courir au moins 10 kilomètres pis je suis parti mais un matin où il faisait comme 40 degrés je suis parti pas de casquette pas bu d'eau à jeun pis il y a comme une super longue piste cyclable pas loin pis comme à peu près à 5-6 kilomètres mon gars c'était je ferais pas un mur la traversée du désert là j'ai réussi à t'sais à passer à travers je suis revenu j'ai fait de la baleine échouée dans la cour j'avais des rendez-vous à nulle toute j'étais fini mal dans le dos deux semaines genoux afflés tu fais comme ok ça c'est sa cave t'sais aucun aucun crescendo zéro graduel mais tantôt on parlait t'sais comme je veux pas rentrer trop dans ta vie personne mais tu consommais-tu à la fin quand tu jouais au football ben je consommais oui oui pis ça me dérange pas d'aller là de toute façon je n'ai tellement parlé mais je consommais pas avant les games ouais ouais mais la veille ben non non plus non non quelques jours j'avais la saison me gardant à vie fait que je consommais mettons après les games pis les quelques jours après mais à 4-5 jours de la game je commençais à devenir focus pour la game mais ça ça a un impact quand même parce que moi c'est ça quand j'étais cuisinier j'ai tout accouru en fait je faisais du skateboard pis j'ai une fracture ouverte au bras pis ça ça a fait vraiment mal j'ai des plates dans mon bras gauche sonne à l'aéroport quasiment mais je me suis dit je me ferais plus jamais mal de même fallait que je me trouve quelque chose pour me mettre en forme fait que je me suis mis au jogging parce que mon frère faisait déjà à l'époque fait qu'en plus ça me rapprochait de mon frère plus âgé je trouvais il y avait quelque chose de cool là-dedans pis quand j'étais cuisinier justement c'était ma façon de m'en remettre de mes lendemains de veille je courais pas tout le temps à 10 kilomètres le lendemain d'une grosse brosse mais un petit 5-6 ça faisait du bien pour vrai à l'université c'est ça que le coach nous faisait il savait que nous autres à l'université au States tu joues tous les samedis au Canada aussi pis les samedis soirs évidemment t'es sur le campus t'es une rockstar sur le campus tu sortais pis lui il nous mettait des pratiques le dimanche matin à 8h pis il savait qu'on allait sortir pareil mais c'était pour aller flusher sortir le méchant pis que dépendamment de la game il t'écorchait quand je ferais une brosse quand je bois une coupe de bouteilles de vin c'est sûr je cours pas le lendemain non mais même moi des fois il y a des matins je me réveille fatigué c'est comme mon petit coup de pied au derrière je fais comme je me traîne les pieds un peu pis je fais comme tu me liens dessus t'es en grande forme présentement comparé à ce que t'as déjà été ah c'est sûr je me suis présenté à des émissions de télé arrachées tu fais comme mais ça là c'est forçant t'avais deux jours t'as pas dormi t'es brûlé tête pis tu veux faire semblant que tu vas bien tu sutes ta grosse face on a tout une histoire d'envers ah non non c'était pas drôle Bob qu'est-ce qui s'en vient t'as une période un petit peu plus plus calme ah ouais ben là en fait je suis ma blonde ces temps-ci grosse job sale je suis comme son bodyguard on s'en va à Paris la semaine prochaine pendant deux semaines elle a sort son nouveau livre pis elle est vraiment populaire en France as-tu gardé l'œil vers 3 c'est tout ça que j'ai vu ouais exactement fait qu'on s'en va à Paris pour le lancement du livre pis moi je vais juste rien faire là j'ai trouvé une dizaine de restos je vais écrire un article les meilleures adresses à Paris pour pas chaire t'sais j'aime bien ça convener l'utile agréable faire découvrir la ville à des gens qui vont éventuellement y aller on va prendre ça relax après ça je reviens en ville je m'en vais à là j'ai l'ai jet à Paris après je m'en vais à New York avec fiston ça fait longtemps que mon gars veut aller à New York pis c'est cette année que ça se passe la pandémie t'es-tu globe trotteur à la base t'es-tu quelqu'un qui aime voyager j'aime ça partir mais j'aime ça revenir ouais t'sais moi deux semaines en quelque part c'est le maximum avant que je m'ennuie de mon confort t'sais c'est ce qui m'empêche d'aller en Asie t'sais j'aimerais ça aller en Asie mais j'ai pas le goût de partir six semaines de temps faire garder mon chien pas être dans mes affaires pis à un moment donné je suis un peu workaholic pour vrai fait j'ai comme t'sais c'est bien cool mais à un moment donné j'ai comme une culpabilité de pas travailler fait qu'il faut comme que j'en revienne dans mes trucs là un moment donné je comprends pis la pandémie t'as-tu fait de graffigny c'est-tu un peu pour ça ou c'est le contexte j'ai été chanceux comme tout le monde au début j'ai perdu tous mes contrats on a tous arrêté de travailler mais après ça je me suis mis à faire beaucoup de placements de produits chez nous j'ai un contrat avec les fromages d'ici pis c'était même pas compliqué je faisais des recettes de leur site web à eux de chez nous fait qu'on a littéralement transformé pis c'était un peu une période weird ça j'habitais pas encore à Latuc pis je pouvais pas aller à Latuc voir mon fils il avait fermé ta zone te suit fait que j'ai pas vu mon gars pendant 4 mois au début au début tu trouves ça rough tu dis ah ouais je verrais pas mon fils pendant 4 mois pis après une couple de semaines tu te dis wow quand est-ce ça va réarriver ça que je sais j'arrête pas à m'occuper de mon gars pendant 4 mois pis en même temps sa mère de le faire comme hey man là là non non des fois j'ai perdu le contrôle la gueule aller via FaceTime ça c'est top pis t'es pas dans le contexte pis là faut que tu veux qu'elle soit contente mais en même temps t'es comme j'étais pas là d'autre je sais pas ce que t'as fait écoute ta mère sinon dans 4 mois mec je te vois pis c'est drôle parce que je louais une chambre à Montréal chez mon meilleur chum d'enfance pis sa blonde avec un gros appartement pis écoute il était jamais là pis là fait que là je vivais comme mon meilleur chum pis sa blonde pendant la pandémie pis au début j'étais nerveux j'étais ok on est tout du monde de 40 ans à quel point qu'on se taperait pas ses nerfs et ça a tellement été le fun ah non oublie ça on a tombé en adolescence pis tu sais non mais tu pouvais tout faire un moment donné je veux dire on a fait des affaires qu'on n'a jamais faites on s'est dit on va faire la circonférence de Montréal au complet fait qu'on est partis en char un soir on a longé notre règle à boulevard Gouin tu sais ça prend à peu près deux heures encore c'est que c'est vous je l'étais non non on faisait tout ça des marches découvrir la ville des places écoute de chez nous au Mont-Royal le top du Mont-Royal je l'ai fait en maudit pendant la pandémie t'as pas le choix maintenant c'est ça pis je développais mon brand de vin pendant tout ça pis pis la compagnie qui fait le vin avec moi Station 22 eux autres ils m'ont appelé mais on disait écoute je sais que t'as perdu tous tes contrats mais nous autres on veut vraiment mettre ça de l'avant parce que le monde le chemin ils arrêteront pas de boire ils sont connus dans ce monde-là Station 22 ils font pas mal d'affaires ils font beaucoup d'embouteillages aussi pour d'autres compagnies fait que non écoute on a travaillé là-dessus on a mis ça de l'avant pis écoute je suis béni des dieux le bout en train c'est comme tu sais ça a sorti vraiment au bon moment il y avait tous les fils à SAQ moi j'ai sorti en force avec les réseaux sociaux pis tout mon propre brand de vin les épiceries les dépanneurs le vin il est bon aussi ce qui différencie d'autres vins d'épicerie ou de dépanneurs souvent tu sais pour nommer des marques mais souvent mettons un vin australien les raisins vont venir des quatre coins de l'Australie tandis que moi j'ai la chance de travailler avec une grosse compagnie d'embouteillage qui travaille avec des vignerons quand t'achètes un cabernet sauvignon ça a été fait au même vignoble comme un vin se fait la seule différence c'est qu'il est venu ici dans une grosse cuve pis c'est embouteillé dans l'est de la ville mais c'est des produits que j'aime penser qui sont de qualité tu sais moi je le découvre à travers les prêts à boire on a entre guillemets créé une nouvelle catégorie pis ça existait pas les mocktail pis là tu te rends compte ok ça demeure un monde ultra compétitif de 1 rentrer SAQ bravo parce que c'est pas n'importe qui qui veut qui rentre là ah non c'est tout un processus maintenant que t'es là ton facing sortir du lot de la marketing qui vient avec ça c'est-tu comme tu tripes-tu à découvrir ce monde-là je tripe au bout pour vrai là c'est ah pis des fois tu sais je suis chanceux en plus au début t'es comme qu'est-ce que cépage tu veux faire je suis comme ben écoute moi quand je cuisine je bois du pinot noir l'hiver en rouge pis je bois plus du chardonnay l'été pis ah ben man ça c'est ce qu'on veut développer pis avec une bonne pièce de viande un cabernet sauvignon ben écoute ils m'ont laissé carte blanche pis je l'ai tout le temps dit mais en tant que chef cuisinier mes connaissances de vin je suis loin d'être un sommelier mais j'ai bu à peu près l'équivalent d'un vignoble dans ma vie fait que je sais un peu de quoi je parle pis je suis content parce que j'ai travaillé avec des sommeliers sur le projet et tu sais tu goûtes tout le temps à peu près bon moi la façon qu'on fonctionne moi j'amène c'est que moi je bois habituellement pis là on part de là pis là ben ils m'amènent plein d'échantillons de différents pays différents spots pis là ben je suis pas mal tout le temps arrivé à la même conclusion que le sommelier que c'est ça qu'il fallait qu'il soit dans la bouteille pis écoute la réponse des gens est vraiment là le monde il l'aime ça vend au bout pis je suis très reconnaissant la game est là pour les personnalités connues pis tu sais je l'ai vécu aussi mais c'est de oui tu peux faire du placement de produit pis de l'intégration quand il y a des partnerships qui sont cohérents pis qui sont le fun pis que tu penses ça peut être win-win pour ta communauté mais après ça c'est de créer ton propre produit qui te ressemble que tu peux tu sais tu deviens veux pas un porte-parole naturel pour ce produit-là le tu sais tu parles de vin ça remonte à loin le vin que j'ai vu vin sans alcool c'est quelque chose que j'aimerais éventuellement faire ouais ben tu devrais aller là parce que surtout écoute il y en a pas beaucoup pis c'est quelque chose qui sont bons moi je fais beaucoup d'animation et des festivals pis je m'amène tout le temps je bois beaucoup de thé atypique ah t'es fin ah non ben c'est parce que j'aime ça tu sais je suis un gars festif mais à cette heure je conduis avant j'avais quelqu'un qui m'amenait en char mais là souvent je pars tout seul mon fils en plus il est radieux à 12 ans mon fils c'est mon helper souvent des festivals c'est bien hot moi je fais la démonstration de cuisine pis après ça on en sert à tout le monde pis mon fils il triple là-dessus pour vrai donner un coup de main à son père mais vois-tu dans le sans-alcool les mocktails nous autres on est super fiers du goût on avait quand même un petit on avait un petit un défi supplémentaire parce que beaucoup de gens comme moi qui ont essayé les premières options sans-alcool avaient été un peu turnés off la bière est rendue super bonne la bière sans-alcool les mocktails nous autres on les trouve super bons évidemment c'est le vin qui tire de la pâte ouais il est pas bon le vin sans-alcool j'en ai bu même est-ce que c'est un processus de désalcoolisation c'est-tu comme ça qu'il faut le faire je sais pas tant que je me suis pas vraiment intéressé à la chose ouais mais effectivement c'est quelque chose j'aimerais tu sais dans le blanc il y a une couple d'options t'as le vino zéro qui est pas super je pense que c'est plus facile faire du blanc que du rouge le rouge c'est un autre game pis surtout que tu t'attaques à un volet de connaisseur oui aussi que là c'est quand on le mix quand on fait les essais tu vois-tu à côté il y a le whisky pis moi le whisky c'est mon préféré on l'essaye dry pas dry on l'essaye straight pis tu vas le comparer à ce que t'as bu comme whisky c'est évident qu'il y a pas le oomph pis la chaleur comme si tu bevais un vrai whisky mais si tu le mix en sour c'est à s'y méprendre le gin tannic il est délicieux mais le vin c'est tu peux pas l'habiller tu sais dans le sens où tu peux pas lui donner de tannin pis c'est pas évident non c'est ça c'est touchy mais la gang qui va être capable de cibler ça je pense ça va être un game changer on va tout couper ce bout là au montage pour garder l'idée dans cette pièce tu ramèneras ça avec la gang de Station 22 Bob merci tellement y'a-tu d'autres affaires que tu veux plugger avant qu'on se laisse ah non man suivez moi sur les réseaux sociaux pis abonnez-vous au Patreon d'Étienne pour vrai parce que moi je vais le faire thanks Bob merci beaucoup j'apprécie merci à toi merci tout le monde d'avoir été là je vous rappelle que le podcast est disponible sur toutes les plateformes il y en a plein d'autres vous pouvez même aller voir celui avec Victoria la conjointe de Bob pis tu sais comme dit Bob pis vous abonnez au Patreon il fera pas de mal à personne il faut que je le dise parce que là je parlais de mes voyages ma blonde elle va me tuer si je dis pas ça on s'en va au Portugal se marier et ma blonde elle m'en voudrait énormément de pas dire ça je sais pas comment j'ai fait pour oublier ça bébé désolé on parlait des projets c'est l'excitation fait que bon mariage merci d'être venu me voir ciao tout le monde à la semaine prochaine à la semaine prochaine C'est parti.